Petit message important, alors premièrement les amis, les questions que vous verrez dans la vidéo, c'est des screens directement importés d'Instagram, donc les fautes d'orthographe, bah c'est les vôtres, c'est pas les miennes. Deuxièmement, c'est la dernière vidéo de ma série Los Angeles, donc la dernière vidéo avec cette qualité d'image et de son, je suis vraiment désolé mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Et troisièmement, vraiment je vous le dis, ce mec est incroyable, c'est ma rencontre préférée de Los Angeles et vous verrez même si son langage, il est très nature-peinture, il parle comme il pense, c'est un des mecs les plus respectueux que j'ai rencontré, je l'adore vraiment, c'est le meilleur, voilà, bonne vidéo. Coucou tout, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les amis, je suis très 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 excité, alors déjà je suis à Los Angeles là, je suis à Los Angeles avec beaucoup, il est avec Bastos, on va créer tous nos NFT avec eux, donc ils nous ont invité à Los Angeles parce qu'en ce moment c'est le salon du X, le salon du porno et Pocmi, ils font quasiment tous les NFT pour les pornstars les plus connus au monde et j'ai la chance, j'ai l'immense, l'immense honneur les amis, d'accueillir dans quelques minutes Manuel Ferrara, Manuel Ferrara les amis c'est une légende du milieu, genre vraiment c'est l'acteur le plus primé dans le X, c'est celui qui a le plus de récompenses, c'est celui aussi qui est le payé je crois, de tous les acteurs même, de tout le monde, il a été connu pour son engin hors normes entre autres et pour ses performances exceptionnelles, maintenant ça vous d'en juger, je vais l'accueillir dans quelques minutes les amis, sachez que c'est une énorme star ici, genre vraiment tout le monde l'arrête dans la rue, etc, et il fait pas souvent ça, donc je suis vraiment très heureux de recevoir, j'ai un peu l'impression, je l'avoue, qu'il est quand même charismatique, hein, bon, on va l'accueillir, il est où ? Je sais que t'as l'habitude d'avoir normalement une fille, C'est un casting, là, il n'y a pas de neuf en dessous, Wouah, je trouve ça, là, On est dans la propre, en tout cas, c'est un petit truc, Il est dans le même temps, un petit trépied, un truc, C'est une belle, Non, je t'ai jure, c'est pas moi, Mais non, c'est propre, ça, c'est propre, C'est pas la production, , Je vous jure, ça fait vraiment hyper, Je suis là, en train de tout organiser, On est en train de faire mon marketing fan, frérot, Oh, allez on est bien ! Ah pardon, c'est pas grave. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien ! C'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. les amis qu'est ce que je suis heureux heureux de recevoir une grande star du jour la vérité ici les amis tout le monde le connaît quand on passe les gars ils font tes légendes les filles il y a eu heureux de vous regarder le dévisage je suis heureux de vous présenter Manuel Ferrara comment ça va Manuel ? super et toi ? ouais super j'ai demandé du coup à tous les gens qui me suivent de me poser des questions les gens ils ont plein de questions sur un peu tu vois l'industrie du X sur un peu les coulisses il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où avoir ces réponses tu vois et sur ma chaîne on a l'habitude un peu de tu vois de parler de tout sans tabou sans fil donc donc aujourd'hui tu peux tout dire it was at this moment jackson knew he fucked up let's go je baisais tu baise baiser je baisais GSP from boxing Oscar De La Hoya and that you made a move for Jake Paul oh my god don't even ask me about these idiots who gives a shit alors déjà j'ai une première question c'est comment tu vas commencer qu'est ce qui t'a donné envie alors en fait avant de faire du porno je baisais déjà pas mal je voyais beaucoup de meufs je sortais beaucoup je faisais la teuf du coup mes potes ils m'appelaient ils m'appelaient déjà à l'époque Rocco ok Rocco parce que comme je baisais beaucoup ils me disaient allez Rocco allez Rocco et un jour on faisait avec mon meilleur pote on faisait une carte d'anniversaire pour son frère dans un magazine et on remplaçait la tête des meufs par la tête de son ref du coup dans le magazine qu'on avait utilisé pour faire ça il y avait ce qu'ils appellent les casting calls c'est pourquoi pas vous toi aussi tu peux être acteur porno et mon meilleur pote il m'a dit eh c'est pour moi et moi à l'époque j'étais à la fac du coup je me disais et il m'a sorti le fameux t'es paca mais non et moi j'ai fait le mec comment ça je suis paca tu prends que je peux pas le faire arrête c'était un cas ou paca j'ai dit ok vas-y je vais le faire sauf que je me suis dit bon je vais envoyer le truc c'est un truc mytho ils vont jamais me rappeler tu vois et euh ils m'ont rappelé je me suis pointé il y avait une quarantaine de mecs on est tous passé dans un bureau où il y avait deux meufs qui nous posaient des questions vous n'êtes toujours pas pour l'instant non non il s'est passé un truc chelou c'est qu'une fois qu'on est tous passé il y avait un grand couloir et nous ont fait tous nous aligner les meufs elles disent bon bah les gars c'est bien poser des questions tout ça mais maintenant sortez vos teubes quoi et là même si je les ai beaucoup j'étais très publiqué quoi et je me dis merde et je vois les mecs qui commencent à sortir leur teubes et il y en a qui essayent de se branler pour essayer d'être un enfant et à un moment les meufs elles passent devant nous et la meuf elle me regarde et je vois qu'elle fait les gros yeux et pourtant je n'étais pas encore tu vois oui oui on a bien compris pourquoi elle a compris les gros yeux et elle dit j'étais le premier elle me dit toi elle continue à choisir et ensuite ce que je savais pas c'est que on faisait le casting ce jour là mais on faisait aussi le tournage tout de suite après le casting ah ouais je pense que s'il m'avait dit ok toi t'es pris toi t'es pris toi t'es pris revenez dans une semaine tu serais peut-être pas revenu je serais peut-être pas revenu et c'était celles qui vous choisissaient et tournez avec elle après exactement et on va sur le tournage et sur les 100 mecs j'étais le seul qui a plu c'est un baiser bonjour ben les autres ont pas réussi à bander tu sais parce que les gens pensent que c'est juste tu baisses mais c'est aussi baiser quand même dit action bande maintenant c'est beau moi j'arrive tout de suite je bande je suis comme un fou les filles elles étaient très belles vraiment jolies mais gentilles en plus ce qui était étonnant aussi c'est que les deux meufs me disent putain qu'est-ce que t'es une grosse bite et moi dans ma tête tu sais parce que moi quand t'es pas dans le porno tu t'imagines tellement de trucs pour moi dans ma tête j'avais une bite normale parce que dans ma vie quand je laisais les meufs je me suis toujours dit c'est un truc que les meufs disent pour qu'ils soient bien tu vois non mais j'aimais dit c'est vrai que tu vois normalement son truc dit beaucoup mais oui mais moi je trouvais que c'était un truc que les meufs disaient aux mecs pour qu'ils se sentent bien mais là comme c'est deux actrices porno qui me le dit je me dis ah non mais en fait ça se trouve j'ai une grosse bite tu vois ok c'est comme ça j'ai vraiment commencé c'est si tu es il y a beaucoup de gens qui me posent cette question c'est est-ce qu'on peut avoir une famille créer une famille quand on est dans le porno quand j'étais plus jeune et que j'étais dans le porno je me suis dit bon j'aurais pas une famille c'est vrai que ça peut rendre certaines choses difficiles parfois tu vois bien sûr mais là maintenant ça fait 10 ans que je suis avec la même femme j'ai 4 enfants qui est une ancienne actrice ancienne actrice ouais ma femme elle s'appelle Kayden Cross très connue très connue ouais quand on s'est mis ensemble elle a décidé d'arrêter beaucoup de gens pensent que c'est moi qui lui dit arrête c'est faux alors que c'est faux mais c'est pour toi mais ça m'arrange certains vont peut-être dire c'est très hypocrite mais pas du tout écoute ma meuf elle est peut-être un peu plus ouverte que moi ouais et nous on a un deal c'est à dire que par exemple si il y a une meuf avec qui ma meuf veut pas que je tourne elle me le dit et tu lui tournes plus je tourne plus avec ça ne pose pas de problème et ma meuf je lui ai toujours dit aussi le jour où tu veux que j'arrête j'arrête et du coup tu parles de ta femme et donc il y a aussi cette question qui est revenue beaucoup quand tu tournes toute la journée etc est-ce que tu as toujours envie de faire l'amour à ta femme oui bien sûr oui bien sûr je suis un chien mec c'est ça la vérité c'est ça la vérité c'est que je suis né avec une libido hors du commun ouais c'est ça on est tous fait pour faire quelque chose d'une certaine manière on est comme les fourmis mais d'une manière plus complexe il y a des ouvrières, il y a des guerrières et puis moi j'ai fait et toi t'es vraiment t'es créé tu vois ce que je veux dire t'es créé les talons en fait même exactement la machine de guerre justement est-ce que tu fais l'amour de la même manière attention elle regarde j'espère est-ce que tu fais l'amour de la même manière à ta femme et aux filles qui tu... écoute dans le porno je suis encore un des rares qui fait ce job sans prendre du viagra ou du cyanide sans utiliser des trucs c'est vrai que toi tu prends rien super naturel ouais toujours la seule manière pour moi de le faire comme ça c'est de faire que ce que je kiffe donc je baisse dans les pornos presque comme dans la vraie vie parce que malgré tout dans le porno il y a une caméra mais tu dois faire le show tu dois ouvrir dans les positions tu dois faire des positions où tu peux montrer la pénétration tout ça et du coup tes enfants ils en pensent quoi alors de ton métier ? le plus vieux il a 14 ans donc c'est le seul de mes enfants vraiment qui peut comprendre ouais ouais j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait ce que ça me donne je baisse les bombes je gagne très bien ma vie mais surtout ça me donne énormément de temps mon fils le plus vieux un jour il y a pas très longtemps je lui dis qu'est-ce que tu en penses ? et un de ses meilleurs potes son père est acteur traditionnel il était dans CS à Miami elle me dit écoute mon pote Jake son père il est acteur il est très connu mais il voit son père deux mois dans l'année il dit moi je préfère avoir un papa qui est dans le porno qui m'emmène à l'école qui m'emmène au sport qui joue avec moi qui fait des kiffes et qui passe énormément de temps parce que vraiment être papa c'est le truc que je kiffe le plus c'est vraiment c'est vraiment mon gros kiff et j'ai presque chialé quand il m'a dit ça tu sais parce que je me rends compte qu'il s'en fout ok d'accord c'est sympa quelle est la plus grosse différence je sais pas si tu peux en disant de film entre la réalité et ce qu'on voit en vidéo dans mes films j'essaye de me rapprocher un maximum de la réalité il y a pas de truc où tu vas regarder il y a du dialogue tu vas essayer de te prendre la tête le côté psychologique alors comme ça vous êtes plombier quel beau métier on baise mes scènes dans mes films elles durent que 30 minutes j'ai pas besoin de faire baiser les gens pendant des heures pour moi il y a un moment où l'énergie dans la scène fait ça et il faut que la scène pour moi se finisse avant que l'énergie commence à descendre et puis tu te retrouves avec des trucs qui sont un peu chers en plus personne se bronze sur une vidéo pendant 30 minutes toi tu t'es maquillé quand tu... moi non mais ben... regarde pourquoi... parce qu'on m'a dit que dans des tournages on pouvait maquiller genre le corps de la fille bien sûr le problème avec ça c'est qu'une fois que tu commences à baiser il y a du frottement il y a de la sueur ça commence à se barrer tu commences à voir ce que tu essaies de cacher mais ça peut arriver ouais et il y a des mecs qui demandent à être maquillé des fois c'est pas moi c'est pas moi la star dans les scènes c'est les meufs c'est bien ce que tu dis parce que justement j'ai pas mal de questions sur la condition entre guillemets de la fille et ce que tu en penses dans le porno et justement elle est en train de dire que ton but c'est de la sublimer ouais bien sûr pour moi c'est la manière la plus forte d'être féministe elle s'approprie sa sexualité elle se fout de ce que les autres pensent elle le fait à sa manière comme elle le veut et parce qu'elle le veut le problème c'est que parfois il y a des jeunes filles ou des tecs qui se mettent dans le porno pour les mauvaises raisons juste besoin d'argent ou peu importe il y en a certains qui se posent la question quelles sont les conditions un petit peu hygiéniques tu vois c'est irréprochable bien sûr tu touches avant la scène on est testé pour toutes les MST on est testé maintenant à chaque tournage pour le Covid non non si t'as le crado ça c'est tout de suite et tu finis ta carrière m'appuiement est-ce que t'as une idée du nombre de filles qui t'as tué ? écoute ça fait 25 ans maintenant que je fais du porno par exemple en 2002 quand j'arrive à LA je faisais 60 scènes par mois 2 scènes par jour tous les jours tous les jours tous les jours donc je sais pas je dirais entre 5 et 7000 entre 5 et 7000 je pense moi qui croyais que moi j'étais déjà au niveau haut inquiète c'est pas une compète c'est pas une compète non je sais pas inquiète mais je ferais ton histoire tu sais ouais ouais il y a déjà AD qui se lance AD on a fait croire une meuf hier c'était mon fils ah ouais MJ la note MJ on lui a fait croire ouais il est fort en lui il est fort en lui je vais vous dire toutes les meufs qu'il a rencontré au salon à toutes il leur a sorti je te jure t'es la plus belle fille que j'ai vue sur le salon toutes 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 à un moment il y a une meuf qui est arrivée j'ai dit arrêtez je dis regarde il va me dire t'es la plus belle fille boum MJ elle arrive t'es la plus belle fille du salon il est trop fort il te dit c'est que avec combien de partenaires t'as couché le plus dans une journée j'avais fait une scène avec 15 15 filles et toi juste ou ouais ouais juste moi alors attends 15 filles faut faire kiffer 15 filles ça a été 7h ouais j'étais vraiment amené à me suivre ouais 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 t'arrives à un moment où presque c'est plus fun c'est plus gros tu vois et là quand t'es dans un gros truc et y'a des corps partout 15 filles elles viennent y'en a une qui t'embrasse là l'autre là l'autre là l'autre qui est sur ton et puis y'a un moment où tu te dis vas-y je regardais Christophe je lui dis vas-y vas-y viens on fait les jertes là c'est fou en tout cas merci beaucoup c'est bon mec franchement non t'es vraiment une pas grande contre je te dis la vérité je m'attendais pas du tout à ce que tu sois aussi sans voir il a cru qu'il allait tomber sur un toxico tu veux que je te dis la vérité ? un petit peu ouais il a cru que j'étais un défoncé de la vie non mais en fait on a tous des images on a tous des images et franchement je suis très ouvert d'esprit et pourtant je pensais que Manu il ne fume pas il ne boit pas que de l'eau rien pas de drogue rien et ça me fait plaisir parce que je voulais aussi un peu montrer aux gens qui me suivent que c'était un bon mec un garçon et bah les amis merci beaucoup merci infiniment n'hésitez pas à suivre Manu sur tous ses réseaux et puis surtout il y a une chaîne Twitch allez voir les amis c'est que des good vibes c'est vous allez kiffer je vous mets tout il vient dans la description merci encore et bah là on va se préparer parce que on a les awards ce soir on a les awards des XBs les amis et bah on va se préparer let's go